Salut à tous ! Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Class. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Les trotteurs ont rendez-vous sur l'hypodrome de Ken, ce samedi 7 octobre, pour une réunion composée de neuf courses, support de quintet plus, le prix de la ville de Ken mettra aux prises ses éléments de 6 à 9 ans, répartis sur deux échelons, sur le tracé réduit dès 2450 m. C'est la réunion 1, course 3. La corde à droite. Départ prévu 15h15. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 3. Happy Danica. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 38 sorties disputées et comptent 10 victoires et 17 placées. Quatrième d'une course le 12 juillet à Anguien et troisième d'une autre course le 22 septembre à Vincennes, sur 2850 m. Grande piste. Cette bonne finisseuse a son mot à dire pour une place, d'autant que les parcours à main droite ne lui posent pas de problème. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Christian Douillet. Il dit. Happy Danica, 3, est un peu moins droitière, mais à Ken, cela ne devrait pas être un gros problème. Elle a gagné à Dieppe. Elle est très bien au travail. Elle découvre un bel engagement en tête. On la défaire des quatre pieds pour l'occasion. Elle est performante, ainsi. Elle a terminé de belles manières à Vincennes lors de sa dernière sortie. Tout se présente bien. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 9. Glamour règle. Résumé de sa carrière. Au total 62 sorties disputées et comptent 8 victoires et 40 placées. Quatrième derrière Gamin des Isles le 23 août à Vincennes et quatrième, lors de sa dernière sortie, le 18 septembre, à Cavaillon dans une course C. C'est une évidence dans ce quintet plus, d'autant qu'il est confié à Mathieu à Brivard. On se renseigne davantage avec Philippe Gaillard. Il dit. Glamour règle. 9. A désormais trois courses dans les jambes après un break et va se présenter au top. Dernièrement à Cavaillon, il n'a pas apprécié l'état de la piste. Il a très bien travaillé depuis et me paraît aussi bien que, lors de ses meilleures performances. Il bénéficie d'un engagement idéal à la limite du recul et ce parcours va lui plaire. Je vais être déçu s'il ne termine pas dans les quatre premiers. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 6. Gamin des Isles. Résumé de sa carrière. Au total 58 sorties en jambes, auxquelles il signe 9 victoires et 36 placées. Cet été à Vincennes, il s'est classé deuxième d'une course D sur 2700 mètres grande piste, puis quatrième d'une course C sur 2850 mètres grande piste. Et le 24 septembre sur la piste en herbe des Comoyes il a confirmé sa forme en finissant bon troisième d'une course E. Il mérite un large crédit, d'autant qu'il a gagné pour son unique tentative sur la piste de Ken, en 2020. Plus de précision avec Stéphane Bourlier. Il dit, Gamin d'Elsle, 6, évolue en pleine forme et demeure irréprochable. Il n'a pas gagné cette année mais répond toujours présent. C'est surtout une question de circonstances. Il a très bien couru à E. Comoye pour son retour à main droite. Il est autant à son aise de ce côté. I est bien placé en tête. Je serais déçu de ne pas le voir parmi les quatre pros. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 10. Gino Viva. Résumé de sa carrière. Au total, 49 sorties disputées et comptes 8 victoires et 33 placées. Après trois mois d'absence, il a fini 9e le 17 septembre à Vincennes dans course D. Il a certainement dû progresser au niveau de sa condition physique sur cette rentrée. Il fait toutes ses courses et n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. Présenté cette fois pieds nus pour ce bel engagement à la limite du recul, il mérite, logiquement crédit, d'autant qu'il compte deux victoires à Cannes, en 2020. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Dominique Lockeneux. Il dit. Gino Viva, 10, est très bien le matin à l'entraînement. J'ai essayé de le préparer au mieux pour cette course. Sa tentative de rentrée lui a fait du bien. Il est idéalement placé en tête. Je le défère des quatre pieds. Il a ma confiance. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce samedi. Premier toccard en forme. Numéro 2. Hidden Texas. Résumé de sa carrière. Au total 80 sorties disputées et comptent 14 victoires et 53 placées. Cet été à Cagnes, il a fini 3e d'une course E et 3e d'une course C. Et lors de sa dernière sortie, le 4 septembre, il s'est classé 3e d'une course B à Feur. Vu ses moyens, il est en mesure de jouer un très bon rôle dans un tel lot. On écoute Laurie Garcia. Il dit. Hidden Texas, 2, a réalisé un bel été à Cagnes-sur-Mer et sa dernière sortie à Feur est également très bonne. Faute d'engagement favorable, il n'a pas recouru depuis. Il est en forme et je profite du déplacement avec Kiffil Debussy pour le présenter dans ce quintet. Il possède de bons moyens et le lot s'est creusé. Il sera à l'affût de la moindre défaillance des favoris et semble en mesure d'accrocher une place. Deuxième toccard en forme. Numéro 4. Harmonie Ousli. Résumé de sa carrière. Au total 58 courses disputées et signent 4 victoires et 37 placées. Au regard de sa deuxième place du 3 juillet à Vire et de sa quatrième place du 30 septembre à Amiens, dans des courses D, il peut être envisagé pour un bon classement dans une épreuve de ce genre. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 14. Etoile de Kenny. Résumé de sa carrière. Avec ses 79 sorties, il signe 13 victoires et 39 placées. Jugé sur sa troisième place dans le quintet plus de niveau C du 16 juin à Vincennes et sur sa troisième place dans le quintet plus de niveau A du 8 juillet à Anguien, c'est une évidence dans ce quintet plus, même en rendant 25 mètres. Plus de précision. Avec David demain. Il dit. Etoile de Kenny. 14. Se rapprochait bien lorsqu'elle s'est montrée fautive dans le dernier tournant à Crahan. Elle n'avait pas toujours bénéficié de bons parcours auparavant. Sa forme ne fait aucun doute mais ce n'est jamais facile de rendre 26 mètres à Ken, même si elle a déjà rivalisé avec de meilleurs chevaux. Elle devrait malgré tout accrocher une place. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 7. Goulette. Résumé de sa carrière. Au total 28 sorties disputées et compte 9 victoires et 7 placées. Longtemps écartées des pistes. Cette fille du pan qui cavait, à l'occasion de son antépénultième sortie, en 2021, dominée Hatcheman et Rictel, lauréat de groupe 1 depuis. Elle compte désormais de parcours dans les jambes et sera, déféré pour ce quintet plus. Lauréat au potentiel. On écoute Yann Lorrain. Il dit. Goulette, 7, reviens bien. Pour retour à Vincennes, je suis un peu resté su fin. C'était la deuxième course en reste une confidentialité. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 8, le 2. La sélection quintet du jour. Le 6, le 3, le 10, le 9, le 7, le 4, le 14. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il detient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 3, le 10. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 9. Le 3, le 6, le 10, le 7. Tickets de folie. Le 6, le 12. Et le 6, le 14. Tickets de couverture. 3, le 6. Mon multi 5 du jour. Le 6, le 9. Associé au grand carnet. 3, le 10, le 6, le 7, le 12, le 14, le 4, le 8, le 2, le 11, le 5. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501